Eh les gars, il faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! Yo tout le monde, c'est Sofiane le Geek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sans jeu Dragon Ball Legends ! On va parler du prochain personnage qui va obtenir son éveil Zenkai. On va juste faire un récap de tout ce qui se passe actuellement sur le jeu. On est en pleine campagne ennemis puissants. Et vous le savez, il y a de ça quelques jours, il y avait eu des leaks. Alors on va y revenir. Déjà premièrement, la campagne ennemis puissants c'est quoi ? On a 5 personnages ennemis puissants qui font, ou du moins qui vont faire leur apparition. Le premier était le Mecha Freezer type violet qui est arrivé. Sauf que par contre, il n'a pas le tag ennemis puissant. Alors ne me demandez pas pourquoi, on a déjà parlé de ça plus d'une fois. Mais il fait bien partie, bel et bien, de cette campagne ennemis puissant même s'il n'a pas le tag. Ensuite, il était également accompagné dans le portail All-Star du Black Goku type bleu forme de base. Également le Metal Cooler type bleu qui était à farmer gratuitement. Donc ça c'est plutôt cool d'avoir un perso gratuit. Et ensuite, il y avait des leaks qui étaient tombés par un leakeur qui ne se trompe vraiment quasiment jamais. Et il avait leaké le couleur LF type rouge qu'on a réussi à obtenir. Et que je trouve vraiment trop fort. En plus à seulement 3 étoiles, je vous ai fait le showcase hier. Il est trop fort. Vraiment, il est beaucoup, beaucoup trop fort. Donc il nous l'avait leaké. Mais il ne l'avait pas leaké tout seul. Il avait également leaké un personnage Zenkai qui allait faire son apparition. Et on le sait, les développeurs sur leur compte officiel Twitter ont bien dit que le cinquième personnage sera un éveil Zenkai. Et du coup, le perso qui avait été leaké, qui va être annoncé dès demain matin, en ce mardi 20 septembre. Et bien, c'est le slug qui va obtenir du coup son éveil Zenkai. Voilà, le slug, en vrai de vrai, je suis plutôt content pour la simple et bonne raison que ce perso, je trouve qu'il a bien vieillie. Et je vais vous le prouver qu'il a bien vieillie. Parce qu'il a quand même un kit assez intéressant. Alors certes, moi j'ai les 14 étoiles. En tout cas, le perso, il est quand même vieux. Il joue depuis des 1 au jeu. Au niveau des stats, ce n'est pas un truc de ouf. Mais c'est loin d'être dégueu quand même. Surtout qu'avec les Vez Zenkai, tout ça, ça va l'up également en termes de kit. C'est ce que je disais. Par exemple, l'aspect, c'était vraiment très bien avec l'aspect. Vous pouvez avoir jusqu'à 40% de chance d'infliger la torpeur à l'ennemi. On ne va pas se mentir. Les torpeurs, c'est vraiment très fort dans le jeu. C'est, voilà, c'est de la RNG et tout ça. Mais ça peut te clarifier la game, clairement. La carte verte également, elle est intéressante. Quand tu la fais, tu vas chercher l'adversaire. Tu le ramènes vers toi. Et tu peux combo strike, blast, spé, ce que tu veux derrière. Et également, tu peux choper des Dragon Ball à l'adversaire. Tu vois, comme ça, hop, tu prends des Dragon Ball. Ça peut inverser la balance côté Rising Rush, tu vois. Donc, le perso est loin d'être dégueu. Et justement, dans cette vidéo, je l'ai mis dans une team et demi-puissant. Voilà, avec le fameux tag cyborg LF et demi-puissant. Le couleur LF et demi-puissant. En plus, les autres, voilà, les trois autres sont là pour les 4Z Zenkai. Et du coup, eh bien, on va partir en PVP. Voir un petit peu ce qui donne ce slug face à cette nouvelle méta. Parce que je pense que ce personnage-là, eh bien, il ne va pas juste rester sur le banc. Une fois qu'il va avoir son level Zenkai, il ne sera pas juste là pour la 4Z Zenkai. Je pense qu'il va vraiment être jouable. Et nous, on est parti en PVP. Max 2 pouces bleus sur cette vidéo. En mode Gankly Dama, c'est parti. OK, une team SSJ pour ce premier combat. Avec le slug dans la team et demi-puissant. Voilà, on va partir comme ça. On va prendre ces trois-là. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a quand même du Gogeta Ultra, du Végétao Ultra, tout ça. Il va prendre qui avec ? Il va prendre le Majin en Zenkai 7. Donc, voilà, on n'est pas sur une team quand même dégueulasse. Là, c'est quand même une grosse team. Alors, j'espère que je ne vais pas me faire fouetter. Parce que sinon, ça serait un peu dommage. Mais bon, même si jamais on perd les games, je veux quand même vous montrer ce que ça donne le slug. OK. OK, parfait. Bim. Donc là, le but, c'est de faire monter la jauge pour mettre la C-18. Comme ça, au moins, le contre-type face au type bleu va s'inverser. OK. Voilà. Voilà. Et là, ça va faire bobo. Voilà. Il va mettre Végétao. Ouais, il va mettre Végétao. C'est normal. Donc là, hop, je vais mettre le couleur. Oh là là. J'ai voulu attendre le pas de côté. J'ai été trop, trop rapide. Donc là, couleur qui tanque un minimum sur le Végétao Ultra. OK, parfait. Voilà. Et là, on va mettre le slug. Et regardez les deux gars. C'est quand même pas mal. Regardez les deux gars. Il n'a pas encore son level Zenkai. Donc là, voilà, parfait. Hop. On met le Rising Rush. Voilà. On va mettre la Berte en espérant qu'il ne me contre pas. Comme ça, on prend le kill. Moi, je trouve que voilà, déjà, le slug. Sans level Zenkai, c'est quand même pas dégueulasse, là. C'est quand même intéressant. OK, c'est bon, ça passe. Voilà, je pense que vous le voyez vous-même. Imaginez-vous avec l'level Zenkai, ce que ça va donner. Et imaginez-vous vraiment dans une team bien optimisée. D'accord ? Parce que là, j'ai fait une team comme ça pour la vidéo et tout. Mais vraiment, si on se penche dessus, ça peut être vraiment pas mal. Voilà. Huch. OK. OK. Parfait. Bon, ben là. Ouf, ouf. Là, ça va faire mal. Ouf. Ouf. Oh, non, 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 non. Ah, ben voilà. Voilà. Là, de toute façon, là, ça allait faire très, très mal. Là, ça allait faire très, très mal. Donc, est-ce que vous vous rendez compte que, je pense, le Zenkai de Slug dans une team et demi-puissant avec du couleur, avec le tag élève cyborg, etc. Mais, ça peut être une dinguerie. OK. Deuxième game, là. Du coup, on a une belle team saga des films, encore. Belle team saga des films. Donc, on va prendre les trois mêmes et on recommence. Il y a quand même du Tapion, du Goku Ryuken. Il y a également le couleur trois étoiles, comme moi. Donc, là, c'est intéressant. Alors, on va voir, il va prendre qui. Tapion. OK. Bon, voilà. Sans surprise. Voilà. Sans surprise. Donc, là, ça va être intéressant, également, de voir ce que ça va donner. De voir si le Slug peut faire également quelque chose. Face à ces nouveaux personnages, hein, qui sont récents. OK. OK. Très bien. OK. OK. Là, je prends cher. Là, je prends cher, là, pour l'instant. Ils sont Ryuken. Le Ryuken, vraiment très, très fort. Il ne faut pas mettre le Ryuken face à Slug, parce que sinon, je vais me faire fouetter. Pas mal. Bien, ouais. Oh là là, les dégâts. Oh là là, les dégâts. OK. Aller, Slug. Voilà, face aux nouveaux couleurs. Bim. Voilà. Encore. Voilà. Ce n'est pas dégueu. Ce n'est pas dégueu. Aller, on peut avoir 40% de chance de faire Torper. Voilà. Parfait, ça. Aller. Let's go. Donc là, le Slug, quand même, qui m'a sorti du pétrin où j'étais depuis tout à l'heure. OK. Alors, c'est dommage, parce que je n'ai pas de Razin Rush. Donc, on va devoir faire le main. Je pense, ça tue, de toute façon. Donc, hop. On ne se pose pas de questions. Le tapis, on va faire des dégâts. Mais du coup, on est à contre-type avec le couleur. Ça ne me fait pas trop de... Je ne me pose pas de soucis là-dessus. Voilà. Maintenant, il va faire des dégâts avec l'île de garde. Voilà. Ça n'a pas envie de faire grand-chose. Je ne pense pas. OK. Bon, alors. Allez. Retourne à la cantine. Il va apprendre ton titré resto. OK. Voilà. Parfait. Allez. Non ! J'ai voulu faire Strike. J'ai voulu faire Strike. Il a fait une tâmpatâque, alors j'ai cliqué sur la Strike. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'il va faire Razin Rush ? OK. Voilà. C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Regardez les dégâts maintenant. Oh là là. Pam. Hop. Voilà. Huch. Voilà. Voilà, monsieur. Ben, là, c'est plié pour lui. C'est fini pour lui. Eh ben, de toute façon, voilà. Il l'avait compris. Il l'avait compris. Est-ce que vous avez vu ? La carte verte, elle était trop forte, là. La carte verte de Slug, elle a carré la game. D'accord ? Le mec croyait que j'allais faire Blast ou que j'allais faire Strike. Eh ben non. J'ai fait la verte et je l'ai attrapé. Vers moi et je peux combo derrière. C'est trop fort. C'est pour ça que je dis que le perso, il a vraiment un clip vraiment très intéressant. Team vraiment sympathique en face de nous avec du Migate. Alors, hop, on prend ces trois-là. Là, il y a quand même le Migate maîtrisé. Il y a également du Jiren. Il y a le Vegeta transpo et ses giblous. Alors, il va prendre quoi ? Jiren, Vegeta transpo et le Migate. Voilà. C'est cohérent, c'est cohérent. Il aurait même pu mettre le Migate non maîtrisé. S'il aurait voulu, tempo, vraiment jouer le cancer de ouf avec le Migate maîtrisé et le Migate non maîtrisé. Ok, ça passe. Donc là, on va empêcher les covers avec la carte verte. Comme ça, il n'y a pas de cover. Bim. Voilà. Voilà. Let's go. Ça fait le kill. Allez. Le Jiren, c'est la cuisine. Déjà, direct pour commencer. Ok. Bien voyage. Donc là, il est à contre-type. C'est ça qui est intéressant avec la C-18. Le tag, c'est trop fort. Le tag LFC Borg, les gars, c'est trop fort. Regarde. Ça ne fait pas de dégâts. Donc là, par contre, attention. On va mettre le slug. Et du coup, ça ne fait pas de dégâts sur le slug, le Migate maîtrisé. Alors, j'aimerais bien l'attraper en combo. Ok. Pom, 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 les strikes. Vous avez vu la dinguerie ? Le perso n'a même pas encore son éveil Zenkai. Est-ce que vous avez vu ? J'allais mettre trois strikes. Je crois que j'étais parti dans les jupons de sa mère. Ça va être une boucherie, ce perso. C'est parfait, ça. J'ai envie de te dire. C'est parfait. On a fait trois games. C'est trois rash kits. avec le slug, le couleur LF qui est seulement 3 étoiles et le tag cyborg LF qui carie également les games, c'est incroyable c'est vraiment incroyable, n'hésitez pas à réagir dans l'espace commentaire les amis, max de pouce bleu comme d'habitude, abonne-toi également à la chaîne si ce n'est toujours pas fait demain je ne serai pas disponible sur ma chaîne Youtube parce que j'ai des examens de santé à passer, rien de grave c'est juste le contrôle quotidien enfin quotidien, non mais le contrôle pour ma thyroïde, vous le savez bien un petit peu que j'avais eu des soucis, on va voir si les analyses sont bonnes, donc demain pas de vidéo ni rien, on se retrouvera mercredi en tout cas merci à vous, n'hésitez pas également à activer la cloche pour recevoir les notifications sur ce les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les priorités, ciao ! Mettez des petits pouces bleus mes chevaliers pour soutenir la chaîne de Sofiane le Geek